Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment allez-vous, mes chers amis ? Alors, à notre lundi, et ce n'est pas comme tous les lundis. Pourquoi ? Puisque vous avez un nouveau président ce soir. Depuis hier, c'est Emmanuel Macron, qui devient huitième président de la République de la France. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, le grand monsieur de notre siècle, Jacques Chirac. Alors, après Jacques Chirac, ça, c'était Nicolas Sarkozy, François Hollande, et ici et maintenant, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Dimanche prochain, va prendre le pouvoir officiellement, comme vous le savez déjà, un garçon de 39 ans, le plus jeune président du monde. On avait peut-être des petits chefs de tribus, des émirs un peu moins âgés, mais président de la République. C'est unique. Alors, quelqu'un qui a commencé tôt, et il a gagné rapidement. Vous pouvez vous rappeler, mes chers amis, beaucoup de gens ne croyaient pas en Macron. Mais aujourd'hui, il court derrière lui. Qu'il soit François Bayrou, Raffarin, Bruno Le Maire, et beaucoup d'autres personnes et personnalités, qui, plusieurs fois, ils ont annoncé à la télé, à la radio, qu'ils ne croient pas que Macron va gagner. Mais vous avez pour constater qu'avant, ou après, premier tour présidentiel, ils se sont ralliés, ou soutenus, cet jeune homme, qui est venu, et il a étonné le monde entier. Et franchement, je vais vous dire une chose. Avec le monté de Front National, il a sauvé la France d'un extrémisme. Alors, l'extrémisme, on peut dire droite ou gauche, puisque les extrêmes, toujours, moi, je pense, que ce n'est pas avec les slogans, qu'on peut gagner, avec les idées, si c'est juste, mais seulement ça, ça ne compte pas. En quatre lignes, aujourd'hui, et ici et maintenant, je vais vous dire comment Macron, moins d'un an, il a gagné présidentiel de la France, ce que personne ne le croyait pas. C'est-à-dire, la surprise était présente. La plupart des gens, ils croyaient, c'est comme aux États-Unis, la surprise, ça serait Le Pen, mais les autres, qui pensaient un peu sages, républicains, qui pensaient à la liberté, égalité, fraternité, des devises français, comme pays laïque, ils croyaient à cette révolution dans la direction du pays. Alors, il y a déjà moins de dix jours, j'ai annoncé, et vous étiez étonné, personne n'en parlait pas encore, sauf, peut-être, quand il parlait, il disait, Emmanuel Hollande, François Macron, mais on ne parlait pas beaucoup dans les médias, et je vous ai dit, la seule force, un des seules forces, il y en avait cinq forces derrière Macron, alors un, qui était très important, très important, c'était le président François Hollande, et le président François Hollande, aujourd'hui, il a signé cette parole de David Abbassi, que je l'avais annoncé, comme j'avais annoncé, comme quoi il va gagner, même avant qu'il soit candidat, on a des témoins assez bien placés en France, qui contiennent à vous, cette jeune, et l'équipe, je vous dis, en quatre, encore une fois, je vais vous dire, je vais vous préciser pourquoi, moi, je savais qu'il va gagner. Hollande, aujourd'hui, dans la cérémonie de 8 mai, il a montré au monde entier que lui, c'était le plus fort soutien pour Emmanuel Macron. Vous avez, vous, sans aucun doute, tous les respects et hommages qui a rendu le président de la République, François Hollande, à président Macron. Vous avez, vous, à la télé, sans aucun doute, mais une parole qui a lancé, qui a justifié ce que je vous ai dit il y a une dizaine de jours, qu'est-ce qu'il a dit Hollande ? Hollande, il a dit, Macron m'a suivi, puis s'est émancipé, s'en trahi. Il n'a pas trahi Hollande. Il a fondé le mouvement En Marche, qui a changé de nom depuis ce matin. La République En Marche, c'est le nombre de mouvements, et il a mis une femme en tête de cette partie politique, cette nouvelle partie politique. Une femme va gérer et va diriger la République En Marche. Hollande, depuis qu'il a fondé Macron, son parti politique, Macron a attendu six à sept mois pour annoncer d'être candidat. Pourquoi il a attendu ? Il a attendu son président, son beau-père, François Hollande, pour voir s'il va se présenter ou non. Mais en novembre, il était sûr qu'il ne va pas se présenter, novembre 2016, il a annoncé d'être candidat, et après, président Hollande, il a annoncé officiellement qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Emmanuel Macron, diplômé de l'État en 2004, l'homme de l'être et de la philosophie, n'est-ce pas ? Il avait envie de devenir un grand écrivain ou artiste-téâtre. Mais il devient inspecteur de finances. Inspecteur de finances, 2006-2009, membre du parti politique, français, parti socialiste. En 2008, il devient banquier, banquier d'affaires chez Rothschild. Et imaginez-vous que pendant un certain temps, il avait travaillé chez Rothschild, et maintenant, tout le monde disait « Ah, c'est Rothschild, c'est Rothschild, c'est un homme de Rothschild. » Mais il y avait beaucoup d'autres éléments autour d'Emmanuel Macron. En 2012, nommé secrétaire général, adjoint au cabinet de président Hollande. En 2014, ministre de l'économie, et de l'industrie. Et ça, c'est très important. Réfléchissez. Numérique, dans le gouvernement de Manuel Valls, qui n'est pas un ami, et il est imposé par le président Hollande, par ses présidents Hollande, qui imposent la présence d'Emmanuel Macron dans le cabinet, deuxième cabinet de Hollande, enfin, deuxième cabinet aussi, parce que Macron est dedans. Macron, il entre dans le gouvernement, mais il a envie de changement, puisque depuis toujours, même quand il était à l'ENA, il disait « Moi, je veux devenir banquier, et je veux changer le monde, surtout la France, je veux faire des révolutions. » Mais il voit, il est dans le gouvernement, il a plusieurs responsabilités ministérières, mais il n'arrive pas à passer ses idées. Il voit que c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de concurrents, surtout dans le Parti Socialiste, beaucoup de candidats. les primaires, vous l'avez, vous ? Alors, qu'est-ce qu'il fait en avril 2016 ? Il fonde son mouvement politique nommé « En marche ». Je me rappelle d'Adnan Al-Zam, qui était mon invité, écrivain syrien, que lui aussi, il avait à l'époque un mouvement français « En marche ». Il a fait une promenade de Paris jusqu'au sud de la France à l'époque pour la liberté, pour la paix. Alors, Macron, il démissionne quatre mois plus tard de ses fonctions de ministre, n'est-ce pas ? Et novembre 2016, il annonce comme quoi il est candidat aux élections présidentielles. Et, hier, le 7 mai 2017, il a emporté avec 66%, virgule 10, plus de 20 millions, plus de 20 millions français ont voté en favor d'Emmanuel Macron et Mme Le Pen, 33%, virgule 97, très intéressant les chiffres, 6-6, 3-3, un tiers d'un côté et deux tiers de l'autre côté. Et, bien sûr, l'abstention était assez importante, 25%, mes chers amis, et 9% de vote blanc, vote blanc, plus de 4 000 personnes ont voté blanc. Alors, cinq ans, en marche, c'est vrai que le Front National, il devient un grand parti politique maintenant, deuxième parti politique France, mais je crois que comme Mme Le Pen elle-même l'a dit, elle doit faire une révolution là-dedans et si un autre image comme Marie-Charles Le Pen prend la tête que c'est compliqué, c'est difficile, elle est jaloux et jalouse, ils ne vont pas faire ça à cette partie et surtout il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont rallier le Front National, ça vous pouvez être sous le certain. même Macron, moins d'un an, il a pu fonder une partie solide, imaginez-vous, tous les autres partis politiques, vous avez des concourants, des conflits, des dissidents, des trahisons dedans, que même président Hollande, cinq ans, il était président de la République de la France et des années, pendant des années, il était patron du parti socialiste français, cinquième puissance du monde, ce matin, il a parlé de trahison, quand il a parlé de Macron qui l'avait suivi, il a dit il ne m'a pas trahi, c'est-à-dire les autres, ils l'ont trahi. Cette trahison qui existait dans les partis politiques, Macron, il avait 100% raison de fonder un mouvement qui, dès le départ, il n'avait que des fidèles autour de lui, vous ne le savez pas. Il a fondé ce mouvement avec moins de 100 personnes, mais moins de 100 personnes autour de lui, fidèles, fidèles, jurés de rester fidèles. Tous, et tous, étaient Macron. Si vous posiez une question, tous et tous répondaient la même chose. Mais dans les autres partis politiques, regardez la différence et le problème qu'il y en a. Après, dans l'histoire de porte-à-porte qu'ils ont fait, tout de suite, ils ont décidé à désigner, à trouver 577 candidats pour législatives. 570 suppléants. Plus de 1200 personnes avec leur famille, imaginez-vous. Ça fait environ 10 000 personnes, 5 000 personnes, 7 000 personnes, cette équipe. Une équipe tout de suite, une équipe active entre 5 et 10 000 personnes un mois après la création de son parti de politique était en marche en frappant les portes des gens et ils ont adhéré les gens puisque c'était pour la plupart les candidats pour législatives qui vont être présentés dans le jour qui vient. Alors, il a créé un mouvement, une organisation très, très solide d'élagration parce que ce n'est pas question de l'argent, c'est-à-dire seulement avec l'argent, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Imaginez-vous Berlusconi Trump, je vous ai donné des preuves il y a déjà quelques jours comme quoi depuis des années Trump, un milliardaire ou millionnaire, il était toujours, il avait envie de devenir président mais il a mis du temps pour y arriver. Berlusconi, il a mis du temps, il était riche depuis des années et depuis des années il avait envie de devenir politique et quand il est devenu dans la politique il a gagné énormément de problèmes qu'il a eu après et beaucoup d'autres personnes que vous le connaissez dans le monde ils sont riches c'est-à-dire ce n'est pas avec l'argent qu'on peut fabriquer un président. Il y a le programme, le programme et l'équipe, l'équipe solide, sincère et fidèle et l'équipe de Macron c'était fidèle et ils sont fidèles. Chaque individu quand il voulait demander quelque chose, il défendait mieux que même Macron devant les journalistes, devant le contact avec les personnalités etc. Mais les autres partis politiques c'est des vieux partis que c'est fini leurs époques. Imaginez que jamais les autres partis s'ils ne font pas des révolutions comme Macron il a fait, il a créé quelque chose de nouveau. Il ne faut pas arriver à gagner surtout que j'avais fait une autre émission avec vous et je parlais sur la trahison qui existait dans les partis de droite surtout depuis Charles de Gaulle à ce jour-là plusieurs fois ils ont changé de nom encore ils vont changer peut-être de nom ou non mais de l'équipe ou non et une grande partie ils vont aller vers Macron de droite et de gauche et c'est compliqué. Et voilà mes chers amis ces petits schémas que je vous ai donnés des élections de ce soir et comme vous savez on va vous écouter c'est je sais que vous êtes très très nombreux de vouloir participer dans notre débat de ce soir ça sera avec grand grand plaisir mes chers amis et j'ai un invité ce soir que je vais le prendre reste avec nous Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Monsieur Abassi écrivain et historien est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 Merci.